Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech, la chaîne où je vous présente les nouvelles technologies. On présente sur cette chaîne les nouveautés en termes de nouvelles technologies spécialement dédiées à l'handicap. Aujourd'hui on va reparler du blindshell classique car le blindshell classique peut être un téléphone complètement adapté aux seniors, aux personnes malvoyantes, aux personnes atteintes d'EDMLA, en fait aux personnes qui ont beaucoup de mal avec les nouvelles technologies. Je vais vous présenter donc la simplicité de ce téléphone, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le unboxing de ce téléphone. Les nouvelles technologies donc c'est sur vision high tech, les mots clés, les phrases clés de la reconnaissance vocale du blindshell classique voilà on va voir ensemble sur le blindshell classique les possibilités de reconnaissance vocale car étant donné que le blindshell classique a un pavé numérique complètement accessible ici que je vous mets en gros il va être parfait pour les seniors par exemple qui ne veulent pas s'embêter avec le tactile d'autant plus que avec ce clavier vous allez avoir la possibilité avec les deux touches qui se trouvent tout en haut des touches décrochées et raccrochées d'avoir la reconnaissance vocale. Ces deux touches je vous les mets ici en gros sur votre écran ce sont les touches désignées par un petit trait. L'avantage avec ce téléphone c'est que vous avez un vrai clavier physique avec de la reconnaissance vocale vous avez les mails vous avez la messagerie vous avez la météo vous avez pas mal de petites choses très intéressantes la radio FM la radio web et d'ailleurs il est prévu dans une prochaine mise à jour la possibilité d'avoir voxyweb sur votre blindshell classique ça ça va être super d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps sur voxyweb voxytv donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne voir cette vidéo lorsqu'on appuie sur le bouton pour démarrer notre blindshell appel 1 sur 9 un événement manqué 11h53 novembre 2018 on tombe donc sur appel on entend un événement manqué ce qui veut dire que on a loupé un appel on nous annonce la date et l'heure ça c'est cool déjà pour les personnes ne voyant pas c'est quand même un grand pas la vidéo va concerner essentiellement la reconnaissance vocale ce qui veut dire que maintenant si je fais un appui long sur un des deux boutons au dessus de raccrocher ou décrocher on va avoir je vous écoute après le bip appelé christophe appel de christophe christophe domicile 04 04 04 04 04 1 sur 2 mobile 06 06 06 06 2 sur 2 voilà vous avez pu entendre j'ai lancé le mot clé il est allé me chercher le contact le contact à deux numéros il propose l'un des deux numéros en fait avec la flèche droite je suis allé sur le numéro de mobile voilà donc ça c'est pour lancer des appels si je veux envoyer un sms je vous écoute après le bip envoyer un message à christophe rédaction d'un message pour christophe christophe veuillez dicter votre message message 2 sur 9 voilà donc par rapport au message au niveau de la dictée on peut donc rentrer par exemple dans message envoyer un message à un contact 1 sur 4 envoyer un message vers le numéro 2 sur 4 envoyer un sms à plusieurs destinataires 3 sur 4 liste des messages 4 sur 4 envoyer un message à un contact 1 sur 4 ce qu'on va faire ici christophe 1 sur 2 il n'y a qu'un seul contact domicile 04 mobile 06 06 06 06 06 2 sur 2 voilà pour circuler dans les menus une fois qu'on rentre à l'intérieur c'est toujours flèche droite flèche gauche ici on valide texte du message texte du message on va donc appuyer sur notre bouton ou à droite ou à gauche on va laisser appuyer sur les premiers boutons d'en haut et on va dicter notre message salut je suis actuellement en train de tester le nouveau téléphone blind shell nous testons toutes les fonctionnalités messagerie reconnaissance vocale les menus et je montre tout ceci sur youtube salut je suis actuellement en train de tester le nouveau téléphone blind shell nous testons toutes les fonctionnalités messagerie reconnaissance vocale les menus et je montre tout ceci sur youtube voilà comme vous avez pu remarquer la reconnaissance vocale est remarquable voilà donc on va pas l'envoyer puisque dessus je n'ai pas mis de carte sim mais on pourrait en fait l'envoyer directement petite astuce là aussi si on revient si vous voulez supprimer les caractères vous n'avez qu'à appuyer sur la touche raccrocher et ça vous supprimera r us espace c'est eux ça vous supprimera les caractères au fur et à mesure parce que vous voulez envoyer vous validez avec la touche décrocher donc la touche verte à gauche et ça va envoyer votre message si vous avez bel et bien une carte sim message 2 sur 9 appelle 1 sur 9 petite astuce aussi sur votre blind shell classique votre pavé numérique n'est pas là pour rien et si vous voulez circuler et aller rapidement sur les menus une fois que vous les connaissez par coeur les touches de 1 à 9 seront vraiment vous satisfaire ici appel 1 sur 9 je me mets sur la touche 1 et on va aller comme ça jusqu'à la touche 9 message 2 sur 9 contact 3 sur 9 en appuyant sur les différentes touches si j'appuie sur la touche 9 éteindre le téléphone 9 sur 9 si j'appuie sur la touche une appel 1 sur 9 9 menu si vous connaissez vos 9 menu parfaitement vous irez très rapidement éteindre le téléphone 9 sur 9 éteindre votre téléphone ultra rapidement ça c'est super efficace comme système contact 3 sur 9 au niveau des contacts liste de contacts 1 sur 5 ajouter un nouveau contact 2 sur 5 numéro abrégé 3 sur 5 possibilité donc de créer des numéros abrégés pour appeler vos contacts le plus rapidement possible importez les contacts 4 sur 5 bien entendu on peut importer les contacts à partir d'une carte sim sauvegarder les contacts 5 sur 5 et sauvegarder tous vos contacts pour si si vous changiez éventuellement de téléphone tout ceci si je passe par la reconnaissance vocale je vous écoute après le bip ouvre contact lancement de contact christophe christophe 1 sur 2 voilà donc par exemple ici je vous écoute après le bip ouvre téléphone lancement de appel appelé le contact 1 sur 4 je vous écoute après le bip ouvre plus d'application lancement de plus d'application outils 1 sur 4 voilà donc là aussi pour éviter d'appuyer sur les touches si ça vous prend la tête on peut directement passer par la reconnaissance vocale directement ici email outils 1 sur 4 si on rentre dans outils alarmes 1 sur 7 on peut se créer une alarme nouvelle alarme 1 sur 1 nouvelle à la voilà donc on va attendre très vite et on va régler l'heure 1 sur 3 régler l'heure 1 sur 3 régler la répétition 2 sur 3 enregistrer l'alarme 3 sur 3 et on l'enregistre l'alarme sonnera dans 0 heure et 13 minutes nouvelle alarme 1 sur 2 voilà donc on va attendre 13 minutes et ça va sonner dès que ça sera mis en place alarme 1 sur 7 minute heures 2 sur 7 on a un minute heures minute heures inactif 5 minutes 0 seconde on va l'activer via le joystick central activer 1 sur 2 régler le minute heures 2 sur 2 activer 1 sur 2 on l'active actif temps restant 4 minutes 59 secondes donc comme vous pouvez voir ce téléphone malgré sa simplicité nous donne quand même énormément d'options pause 1 sur 2 annulé 2 sur 2 minute heures annulé minute heures inactif 5 minutes 0 seconde toute cette navigation se fait avec le joystick central et les boutons de chaque côté à droite et à gauche il n'y a rien de compliqué par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entendre minute heures 2 calendrier 3 sur 7 ajouter un nouvel événement 1 sur 4 planning 2 sur 4 parcourir le calendrier 3 sur 4 rechercher 4 sur 4 donc au niveau du calendrier vous avez entendu là aussi c'est quand même complet ajouter un nouvel événement 1 sur 4 allez on va rajouter un nouvel événement titre 1 sur 9 lieu 2 sur 9 titre titre toute zone éditable peut être dictée via la reconnaissance vocale rendez vous rendez vous chez le dentiste rendez vous chez le dentiste 1 sur 9 une fois que vous avez dicté votre titre par exemple vous validez avec la touche décrocher lieu 2 sur 9 date de début 3 sur 9 heures de début toute la journée 4 sur 9 date de fin 5 sur 9 heures de fin toute la journée 6 sur 9 périodicité pas de répétition 7 sur 9 rappel aucun rappel 8 sur 9 sauvegarder l'événement 9 sur 9 donc vous voyez au niveau du calendrier là aussi très simplifié mais très efficace 3 notes 4 sur 7 on peut là aussi prendre des notes très rapidement très simplement liste des notes 1 sur 2 ajouter une note 2 sur 2 texte de la note ici zone éditable donc on sert de la reconnaissance vocale bonjour j'ai aujourd'hui fait une vidéo sur youtube qui parle du nouveau téléphone blindsheet classique ça fonctionne plutôt très bien et on a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone qui est vraiment efficace par sa simplicité merci bonne journée bonjour j'ai aujourd'hui c'est une vidéo sur youtube qui parle du nouveau téléphone blanc qu'elle classique ça fonctionne plutôt très bien et on a beaucoup de choses à dire sur son téléphone qui est vraiment efficace par sa simplicité merci bonne journée on valide bouton bouton décrocher notes sauvegarder ajouter une note 2 sur 2 liste des notes 1 sur 2 notes 4 dictaphone 5 sur 7 on a là aussi un dictaphone que l'on va lancer tout de suite démarrer l'enregistrement 1 sur 2 liste des enregistrements 2 sur 2 on va démarrer l'enregistrement démarrer l'enregistrement 1 sur 2 enregistrement en cours ok bonjour nous fait nous faisons actuellement un test avec le blindsheet classique enregistrement sauvegarder démarrer l'enregistrement 1 sur 2 liste des enregistrements 2 sur 2 on va aller dans la liste enregistrement 1 11 novembre 14 heures 1 sur 1 lecture 1 sur 4 renommée 2 sur 4 on peut donc renommer notre enregistrement effacer 3 sur 4 effacer tout 4 sur 4 lecture 1 sur 4 on va lire pour voir si le son est bon ok bonjour nous faisons actuellement un test avec le blindsheet classique lecture terminée vraiment pas mal efficace on va calculatrice 6 sur 7 on va se faire un petit calcul 3 2 5 plus 25 plus 5 30 voilà on est bien sur un bon calcul donc petite petite calculatrice mais qui peut par exemple servir lors de petites courses météo 7 sur 7 la météo c'est très intéressant au niveau de la météo demain température 15 degrés celsius légère pluie 2 sur 5 alors on peut avoir la météo de la semaine et en plus il y a un petit bonus à la fin vous allez voir mardi température 13 degrés celsius peu nuageux 3 sur 5 prévision météo détaillée 5 sur 5 on a la prévisualisation détaillée et vous allez voir c'est vraiment super bien détaillé dimanche 11 novembre 16 heures température 18 degrés celsius peu nuageux vitesse du vent 5,7 mètres par seconde couverture nuageuse 20% humidité 93% pression 983 37 hectopascale 1 sur 40 vous pouvez voir que la météo c'est quand même très efficace email 2 sur 4 on a donc les emails nouveau compte 1 sur 1 média 3 sur 4 on va rentrer dans les médias lecteur de musique 1 sur 4 radio internet 2 sur 4 radio internet ça c'est plutôt intéressant on va écouter ce qui se passe là dessus reprendre la lecture 1 sur 5 station populaire 2 sur 5 pays 3 sur 5 on peut avoir par exemple les pays charles europe 1 sur 3 amérique du nord 2 sur 3 amérique du sud 3 sur 3 europe 1 sur 3 on va prendre l'europe albanie 1 sur 51 allemagne 2 sur 51 andorre 3 sur 51 autriche 4 sur 51 belgique 5 sur 51 bosnie-herzégovine 6 bulgarie 7 belarus 8 sur 51 voilà donc 51 pays où vous pouvez avoir les radios européen europe 1 pays 3 sur 5 favoris 4 sur 5 vous allez pouvoir enregistrer des radios favoris rechercher 5 sur 5 et faire une recherche directe ou par le biais de la reconnaissance vocale reprendre la lecture station po ados 1 sur 80 on est rentré dans les stations populaires africa n degré 1 2 sur 80 alouette 3 autoroute info nord car autoroute info sud 100 bfm business 6 sur 80 bidet musique 7 sur 80 chant de france 8 sur 80 chéri fm 9 sur 80 tout ce que vous êtes en train d'entendre on peut vraiment l'exécuter avec un seul doigt avec votre pouce vous êtes capable de gérer tout ce que vous venez d'entendre puisque quand vous avez votre téléphone dans votre main votre pouce peut vraiment atteindre toutes les touches europe 1 1 sur 80 on va se lancer sur europe 1 lecture en cours europe 1 1 sur 80 christian est presque à mi-parcours il est 10h30 il vient de se boire un thé ajouter au favori 1 sur 1 on va l'ajouter au favori non ajouter au favori 1 sur 1 radio fm 3 sur 4 on a aussi la possibilité si vous n'avez pas d'internet d'avoir la radio fm et comme je vous ai dit dans l'unboxing on se sert du casque qui est livré avec c'est le casque qui servira d'antenne lecteur de livres 4 sur 4 possibilité d'avoir la lecture de livres mp3 aide visuelle 4 sur 4 aide visuelle alors que peut nous apporter le blindshell classique au niveau de l'aide visuelle détecteur de couleurs 1 sur 3 détecteur de couleurs on va lancer prêt à détecter alors pour détecter les couleurs tout simplement on appuie sur le joystick central ok gris noir bleu voilà donc ça vraiment pris la couleur et ça vous l'annonce c'est vraiment pas mal du tout détecteur de couleurs 1 sur 3 localisation 2 sur 3 localisation ça vous positionne là où vous vous trouvez étiquetage d'objets 3 sur 3 et vous pouvez étiqueter voilà donc tout ce qu'il y a sur l'aide visuelle on était dans la rubrique plus d'applications paramètres 5 sur 9 au niveau des paramètres qu'est ce que l'on voit à l'intérieur son 1 sur 7 le son profil 1 sur 6 volume 2 sur 6 sonnerie 3 sur 6 sonnerie 1 sur 3 son de notification 2 sur 3 son d'alarme 3 sur 3 on va rentrer sur sonnerie sonnerie 1 sur 3 flûte et faune sélectionné 37 sur 97 cool free flight non sélectionné 38 sur 97 free flight sélectionné sonnerie 1 sur 3 comme vous venez d'entendre il y a 97 bruit de sonnerie c'est plutôt pas trop mal vraiment très complet comme petit téléphone répétition alarme 14h10 on avait prévu donc de mettre une alarme à 14h10 et la voici qui s'affiche pétition des caractères pendant la saisie verrouillage du clavier 1 sur 3 lecture pendant la suppression clavier 2 affichage 3 sur 7 réglage de luminosité 1 sur 5 verrouillage automatique 2 sur 5 thème de couleur 3 sur 5 on va aller sur le thème de couleur blanc sur noir sélectionné 1 sur 4 noir sur blanc non sélectionné 2 sur 4 blanc sur bleu non sélectionné 3 sur 4 noir sur jaune non sélectionné 4 sur 4 blanc sur noir sélectionné 1 sur 4 un thème de couleur qui est assez sympathique avec 4 couleurs apparence du menu principal 4 sur 5 basculer le texte en taille très grande 5 sur 5 texte défini en taille très grande basculer le texte en taille normale 5 sur 5 texte défini en taille normale basculer le texte en taille réglage de luminosité 1 sur 5 synthèse vocale 4 sur 6 pour la synthèse vocale je vous ai dit on peut l'activer vitesse de lecture 1 sur 2 vitesse de lecture normal sélectionné 2 sur 5 rapidement non sélectionné plus rapide non sélectionné le plus rapide non sélectionné 5 sur 5 on va prendre le plus rapide le plus rapide sélectionné lente non sélectionné le plus rapidement sélectionné voilà donc on peut jouer sur la rapidité de synthèse vocale vitesse de lecture désactiver les informations concernant l'heure et la date 2 sur 2 vitesse de lecture 1 sur 2 voilà information d'état 6 sur 9 information d'état 14h12 11 novembre 2018 1 sur 5 état du wifi connecté à livebox 46 C4 force du signal 79% 2 sur 5 force du signal mobile pas de réseau disponible 3 sur 5 charge de la batterie 74% 4 sur 5 bluetooth activé aucun périphérique connecté 5 sur 5 un événement manqué 8 sur 9 une nouvelle version de blindshell 4 1 7 est disponible au téléchargement 10 novembre 2018 7h54 1 sur 1 éteindre le téléphone 9 sur 9 et on peut donc maintenant éteindre notre téléphone voulez-vous éteindre le téléphone ? on va valider avec décrocher le bouton de gauche arrêt en cours voilà donc cette vidéo touche à sa fin tous les menus du blindshell classique voilà comment on se sert de la reconnaissance vocale comment on peut servir du clavier tout ce qui se passe à l'intérieur du blindshell classique les améliorations et bien sûr je vous ferai une vidéo si d'autres améliorations font leur apparition merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à la partager à liker et comme d'habitude abonnez-vous ça fait toujours plaisir à bientôt pour la prochaine salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo !